C'est un événement qui a commencé il y a deux ans. En fait, c'est parti d'une histoire bête. J'étais avec des amis, on discutait, j'étais sur le continent, et on parlait de la diversité culturelle qu'il peut y avoir sur la Corse. Et bon, tout le monde voit mes photos, parce qu'elles sont publiées sur Novel Art 2B. Et mon ami a mis la main sur l'oreille en se marrant. Alors je sais qu'il m'a gagné, parce qu'il connaît très bien le travail que je fais depuis des années. Et ça m'a piqué, parce que je me suis dit, mince, on représente toujours la Corse avec les polyphonies, mais ce n'est pas ça. Quand on regarde l'ensemble des spectacles qu'il y a sur la Corse, la polyphonie, c'est quelques pourcents sur tout ce qui se passe. Et donc, quelques temps après, j'ai été averti par Mail, comme Orange Passion avait des demandes de candidature pour des projets à financer. Et moi, j'ai fait un projet qui a pris très peu de temps, en fait. Et c'était sur la diversité culturelle. J'ai proposé de faire 30 photos, donc une photo par événement. Et en fait, un événement, c'est par exemple les nuits de la guitare à patrimoine. Il y a 8 spectacles, il y en a 16, puisqu'il y a eu une première partie et une seconde partie. Et en fait, c'était de faire cet exercice de style, de présenter toute une saison culturelle sur la Haute-Corse, parce que ce n'était pas possible de faire la Corse du Sud aussi. Et puis, j'ai posé ça, ça devait être en août ou en septembre. Et j'ai été accepté en novembre. Et là, ça a été le grand saut dans l'aventure. Parce que c'est vrai que passer d'un projet qu'on a en tête à la réalisation, ça donne ça, deux ans de travail. Alors, le choix de l'exposition, c'est une référence à Barbara, qui a écrit une chanson qui s'appelle « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». Et en fait, elle s'adresse au public. Et pour moi, c'était évident que je m'adressais, avec le texte que j'ai écrit, au spectacle en lui-même. C'est-à-dire que je ne m'adresse pas aux artistes en particulier, mais je m'adresse au spectacle en général. C'est-à-dire, l'idée, c'est un spectacle, il ne peut pas se faire si il n'y a pas une production, si il n'y a pas des artistes, si jamais il n'y a pas des techniciens. Technicien lumière, technicien son. Bien évidemment, il y a les spectateurs. Mais c'est tout un ensemble de personnes qui sont autour du spectacle. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Le spectacle, d'abord, c'est une unité culturelle. Parce qu'un spectacle, ça peut parler de plein de choses. C'est aussi une façon d'éduquer les gens. C'est une façon d'apporter du lien social. Ça va bien au-delà qu'un simple divertissement. C'est-à-dire que le spectacle, c'est quelque chose qui est universel en plus. Et c'est vraiment ça. C'est universel, le spectacle. C'est un moment de plaisir. Et c'est un moment partagé. Et ces photos qui sont là, ce sont vraiment toutes des moments partagés. Parce que je sais exactement avec qui j'étais à ce moment-là. En fait, je ne suis pas véritablement un photographe. Je suis avant tout un collectionneur de moments. C'est-à-dire que je vais collectionner comme un type qui va collectionner les papillons. Moi, je collectionne des moments. Et ça, ça fait partie des moments de plaisir. Et que j'ai partagé avec plein de potes. Et donc, ça, c'est vraiment bien ça. Rendez-vous aujourd'hui, 15 mai, au 30 mai inclus. Et après, l'exposition devrait voler vers Paris. Parce que j'ai été choisi pour présenter mon travail à Paris. Donc, ça, ça sera fin de l'année. Et après, l'exposition de l'exposition de l'exposition.